Bonsoir, bienvenue sur le défi live Facebook 294. Thématique ce soir, comment se réalisent les rêves ? Marguerite est une stage cultivatrice de bonheur pour t'accompagner à réaliser les rêves que tu as dans les poches et que tu n'oses pas ou que tu n'arrives pas à mettre en place. Alors déjà, je vais peut-être casser une idée que tu as ou que tu aimerais avoir. Et c'est ok de l'avoir parce que c'est quelque chose auquel je pensais il y a quelques temps, enfin il y a quelques années avant de comprendre toute la mécanique. C'est que ça n'arrive pas forcément du jour au lendemain, ce n'est pas obligatoire. Surtout il ne faut pas s'y attendre. Parce que plus tu es dans l'attente, plus ça va freiner l'univers. Déjà la première étape c'est d'avoir des rêves. Bah oui, parce que si tu attends que quelque chose se réalise, mais tu ne sais pas ce que tu veux précisément, ça ne va pas fonctionner. ça c'est déjà la première étape. Savoir clairement ce que tu veux. La deuxième étape, ça va être de savoir ce que tu veux ressentir, ce que tu veux vibrer, ce que tu veux vivre profondément dans toutes tes cellules. La troisième étape pour que ça puisse arriver, ça va déjà être d'avoir la gratitude au quotidien, de tout ce que tu vis déjà, de tout ce que tu as déjà. Il n'y a pas de rêve qui arrive sans qu'il y ait de la gratitude au quotidien. Et puis après, il y a la partie qui va arriver là, avec les 40 jours de carême. C'est la partie, il faut bosser. Ça ne se fait pas tout seul. Mettre en place une stratégie, mettre en place des actions concrètes. Ce n'est pas en restant dans ton canapé que ça va fonctionner. Ça c'est clair. Et c'est vrai que certaines publications ou certaines publicités peuvent faire croire que ça va être facile, que ça va se réaliser très rapidement. Non, il y a tout un process en fait. Il y a un process qui se fait à l'intérieur de soi. Et ce process qui se fait à l'intérieur de soi, ça va être un process de de muscler les... Comment on appelle ça ? L'intelligence émotionnelle. De se renforcer émotionnellement pour être en mesure de tenir les événements. Parce qu'un rêve, il va arriver aussi bien avec les bons côtés qu'avec les côtés qui sont un peu moins agréables. Je prends un exemple très concret. Tu rêves d'être propriétaire d'immeubles, enfin d'appartements pour avoir des revenus réguliers. Bref, tu rêves d'être entier, d'être entière. D'accord ? Ok, donc... Bon, il va falloir acheter les immeubles. Ça, c'est une chose. Mettre en œuvre la location et évidemment prévoir tout ce qui va avec. C'est-à-dire peut-être la gestion de ce patrimoine immobilier. Comment ça se passe ? S'il y a des problématiques au niveau du logement, au niveau du locataire. Ben oui, parce que ça aussi, ça existe. C'est-à-dire que, ok, tu veux recevoir des loyers, mais il va falloir gérer un problème de locataire qui s'en va, qui s'est barré et qui a détruit tout le logement. plein de choses comme ça. Il va falloir gérer après toute la partie administrative, les déclarations auprès des impôts, éventuellement le règlement d'impôts auquel peut-être tu ne t'attends pas, etc., etc. Donc, dans la réalisation d'un rêve, ok, il y a le côté sympa, on peut dire, et puis il y a un autre côté qui n'est pas forcément envisagé. Et ça, c'est pourtant important de l'avoir les deux, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Sinon, ton subconscient, il va te freiner automatiquement, il va sentir qu'il y a un truc qui n'est pas clean du tout et il va tout faire pour saboter les choses. Et c'est ce qu'on peut voir, justement, en reprogrammation émotionnelle du subconscient, où là, on va aller voir les croyances conflictuelles qu'il peut y avoir derrière un rêve. C'est pour ça que, dans le parcours efficience pour passer du rêve à la réalité, eh bien, il y a trois séances de reprogrammation émotionnelle du subconscient parce que on peut avoir très bien une idée en tête, mais le subconscient, il en a une autre. comme c'est toujours le subconscient qui gagne, il vaut mieux savoir ce qu'il a lui aussi en tête. Voilà, donc le parcours efficience, c'est trois mois d'accompagnement en individuel, une partie, la première partie où on fait toute la clarification de ce que tu souhaites réaliser comme rêve. Après, une fois que tout ça s'est bien clarifié, que c'est bien posé, que c'est clair, etc., on va aller regarder ce que tu as pu mettre déjà en place pour le réaliser et puis là où ça coince, c'est quoi les trucs qui bloquent. Et donc là, avec l'aide de la reprogrammation émotionnelle du subconscient, quand c'est trop bloqué, parce qu'il y a une partie qu'on peut faire en coaching au niveau des croyances limitantes ou au niveau des blocages, il y a des choses qu'on peut débloquer facilement, juste en les mettant en conscience, en disant, juste en mettant la lumière dessus. Je vous donne un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais j'adore m'occuper, j'ai quatre orchidées, je prends soin d'elles, je leur fais des bains tous les 15 jours, etc., je leur parle. Et en regardant une vidéo Instagram d'une jeune femme, justement, qui parlait des orchidées, le truc m'a sauté aux yeux mais je me dis, mais quelle idée j'ai ? Il y en a une qui est justement la plus grosse, elle est dans un pot en fer. Je dis, mais c'est juste pas possible, c'est pour ça qu'elle ne grandit pas. Donc ça, clairement, je n'ai pas besoin de faire de l'hypnose pour ça, c'est juste, ça m'a sauté aux yeux en voyant sa vidéo, donc juste en en parlant, juste en voyant quelque chose d'autre, je me suis dit, ah, ok, bon, donc demain matin, demain, je vais aller lui acheter une petite soucoupe et elle va quitter son pot métallique pour que ses racines prennent la lumière. Donc ça, voilà, des croyances ou des choses qui bloquent, qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas vu les choses, il y a des fois on en prend facilement conscience. Et là, dans ce cas-là, hop, on change tout de suite les choses. Mais il y en a d'autres, c'est un petit peu plus subtil, c'est un petit peu plus complexe et là, dans ce cas-là, la reprogrammation émotionnelle du subconscient, elle va pouvoir aider à lever les choses qui sont dessous pour aller les libérer. ce qui permet évidemment de récupérer de la joie, de l'enthousiasme parce que ça aussi c'est important au niveau des rêves. Si tu rêves, ouais, alors ouais, je rêverais de ce truc-là comme ça mais que tu fais un peu cette tête-là et que finalement c'est plus un truc parce qu'on t'a dit que c'était bien mais c'est pas ton truc à toi, ben ça va pas marcher. Et oui, ça peut marcher si c'est vraiment ton rêve à toi, si c'est vraiment le truc qui te kiffe, que tu kiffes grave dont t'as vraiment envie. Parce que si c'est pas vraiment ton rêve, ben si tu vas tourner autour du pot, ça va être compliqué et ça va pas avancer. Et puis donc la troisième partie du parcours efficience, eh bien ça va être la mise en pratique, c'est-à-dire passage à l'action parce que justement il n'y a pas de réalisation sans passage à l'action avec des actions qui vont dans l'objectif de la réalisation de ce rêve. Si on reprend par exemple le rêve de développer un patrimoine immobilier, d'acheter un appartement ou même juste d'acheter son logement. Ok, et les comment ton compte bancaire en ce moment ? Régulièrement à découvert, le banquier va pas aimer. Donc déjà, premier objectif, faire que il y ait toujours un compte bancaire positif. Deuxième chose, t'as des sous pour emprunter ? Non, ça va être la constitution d'une épargne parce que clairement le banquier, si t'as pas de patrimoine, si t'as rien du tout, il va pas être super au cas de te prêter des sous, donc il va falloir prévoir les choses. Et puis après, ça va être de rechercher évidemment le bien parce que si tu veux investir, il faut chercher ce que tu veux. Est-ce que c'est un bien neuf ? Est-ce que c'est un bien ancien ? Est-ce que tu veux faire des travaux ? Est-ce que tu veux pas faire des travaux ? Si tu veux faire des travaux, est-ce que tu connais des artisans ? Est-ce que tu connais les budgets ? Etc, etc, etc. Donc ça se fait pas comme ça, éclaque, je veux être entière et au boulot. D'accord ? Donc c'est comme ça pour tous les rêves. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu, un petit peu raide comme laïve, cette histoire de ramener à la réalité des choses, mais je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a il y a beaucoup de de choses fantasmées qui circulent et c'est aussi un moyen de comment dire ce sont des techniques de vente aussi de dire tu vas voir ça va être génial ça va se faire rapidement etc. non ça va pas forcément se faire rapidement ça va se faire au moment où ça se fera mais ce qui est important c'est de travailler le fond vraiment tout ce qui va être à l'intérieur et je me souviens de collègues qui étaient à la Z on s'était rencontrés là-bas et moi en même temps je faisais un programme de développement perso mais sur plein plein de sujets personnels et je me souviens d'un collègue avec lequel je discutais de ça on était en voiture on allait boire un verre dans Paris et il me dit ouais non non mais moi je veux axer uniquement sur mon boulot mon boulot je dis ouais mais ton boulot il va rayonner à la hauteur de qui tu es toi en tant qu'être humain donc toi en tant qu'être humain si tu sais pas gérer tes émotions si quand il t'arrive quelque chose avec un client ou avec un prestataire et que tu pars en live ben ça va pas fonctionner d'accord donc l'intelligence émotionnelle c'est hyper important de travailler ça la réactivité aux blessures c'est hyper important de travailler ça parce que voilà si un client me fait une réflexion et que là il y a une graisse ben c'est pas possible donc c'est des choses qui sont qui sont nécessaires et parfois on peut l'oublier ou on peut se dire non mais je veux aller plus vite je veux y aller direct je veux faire ça oui ok ben peut-être mais ça marche pas ça marche pas forcément il y a tout un travail de fond à faire c'est pour ça que c'est important d'en avoir conscience et important de savoir exactement où on veut aller ce que l'on veut faire et si c'est vraiment pour nous ou pas voilà c'était le partage de ce soir sur ce merci à ceux et celles qui sont passés repassés enfin petit oeil qui s'émule qui s'éteint qui arrive et qui repart très très bonne soirée fête de beaux rêves il reste encore demain et mardi il reste deux jours de carnaval pour s'amuser à rêver plein peau à fond les ballons demain nouvelle lune donc ça va changer d'énergie au niveau de l'environnement et mardi soir c'est mardi gras c'est le moment où on brûle le roi du carnaval et à partir de mercredi on rentre dans la période du carême 40 jours avant et là c'est 40 jours à bosser 40 jours d'action précise concrète régulière vers l'objectif choisi déterminé voilà sur ce allez très très bonne nuit faites de beaux rêves et à demain un Bon.